Bien bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous parler du corps IRM M92 en cours de développement sur le Mister FPGA. Je vous en parlerai sur deux jeux qui sont Undercover Cops et R-Type Leo. Allez, on regarde ça ensemble maintenant. La société IRM a développé plusieurs jeux sur plusieurs plateformes et plusieurs types de cartes mères pour l'arcade principalement. Là on parle de la M92 qui est une plateforme qui est composée de deux cartes mères, une supérieure et une inférieure. Celle qui est au dessus est une plateforme carte mère commune pour tous les jeux et celle en dessous variait selon les jeux. Chaque jeu disposait de son propre processeur audio crypté, ce qui fait qu'il y a du travail à ce niveau là pour les émulateurs et le Mister FPGA ont fait partie. Actuellement le corps IRM ne prend pas en charge le son des jeux mais se focalise sur la partie graphisme. Le M92 a eu 14 jeux de développés et ils ont tous été proposés en arcade. Il y avait une grande variété de jeux de type Shoot Them Up type R-Type Leo ou Beat Them All comme Undercover Cops ou bien d'autres jeux aussi comme In The End qui s'équivaut à un Shoot Them Up et d'autres types Rideshooter aussi comme Gun Force ou Gun Force 2 et j'en passe. Il y a vraiment un beau catalogue de jeux. Dans cette vidéo nous allons nous intéresser à deux jeux donc qui sont R-Type Leo et Undercover Cops en cours de développement sur le Mister FPGA et je vais vous montrer à quoi ça ressemble actuellement avec le corps qui est sorti très très récemment cette semaine. Et juste avant cela je vais vous montrer la pub commerciale japonaise de R-Type Leo qui était sorti à l'époque. Je vous laisse regarder ça. Et oui ils étaient très forts et japonais à l'époque pour nous faire dépenser nos pièces dans des bornes d'arcade sur ce type de jeu. Là vous pouvez voir la version de R-Type Leo donc sur le Mister FPGA avec le corps récemment mis à disposition donc vous allez voir de grosses améliorations par rapport à avant et beaucoup moins de bugs et de problèmes d'affichage sur ce jeu et c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Et comme indiqué en début de vidéo pour l'instant le son n'est pas pris en charge sur le corps ça viendra après. Dans l'état c'est le rendu visuel qui prime et ce qui est bien normal et déjà bien assez à faire et donc je vous laisse savourer ces images. Là on va voir plusieurs niveaux de la démo du jeu qui sont vraiment des bons rendus visuels je trouve surtout si vous avez un CRT pas forcément sur l'écran de CD moderne. Moi je préfère se cacher un petit peu CRT c'est toujours plus sympathique mais ça c'est mon point de vue. Le gros point fort aussi de ce jeu c'est de pouvoir y jouer à deux. De mémoire les 1er R-Type n'était pas jouable à deux et donc en plus là il n'y a pas de ralentissement c'est extrêmement fluide à l'écran donc c'est vraiment super agréable. Comme on voit là le scrolling va vers le haut ce qui permet d'avoir un bon rendu et d'avoir une belle sensation de l'altitude dans ce jeu d'avion qui est vraiment je le répète un excellent jeu. Alors ce que j'attends le plus aussi forcément comme vous je pense c'est d'avoir un minimum le bruitage DSFX pas forcément la musique mais au moins les bruitages pour être encore plus immergé dans ce jeu et en profiter pleinement sur son Mr. FPGA et on continue donc sur le deuxième jeu à découvrir c'est Undercover Cops donc un monument du build the mall en arcade une version a été faite aussi sur Super Nintendo mais honnêtement elle ne tient pas deux minutes face à cette version arcade qui est bien supérieure beaucoup de points même si la version Super Famicom reste honorable vu le support elle a peu de capacité de la machine. Et tout comme R-Type Leo donc on n'a pas le son c'est toujours pas pris en compte sur aucun des jeux proposés sur le Core IAM ça ne fonctionne mais visuellement là il y a beaucoup moins de bugs avant ça s'affichait très mal et le rendu visuel était n'était pas au rendez-vous et là c'est plus le cas du tout on peut vraiment jouer au jeu dans des bonnes conditions. Alors ce jeu pour ceux qui ne savent pas permet de choisir trois personnages un combattant spécialiste des arts martiaux un ancien footballeur qui a arrêté sa carrière pour des raisons assez sombres et une jeune fille qui va venir se bagarrer pour défendre la loi et la justice. Donc le personnage le plus simple à jouer c'est la fille forcément qui est la plus rapide et la plus maniable. Le plus compliqué c'est le rugbyman mais qui fait beaucoup de dégâts et celui qui fait les arts martiaux est un mix de tout ça qui permet de réavancer assez bien dans le jeu. Donc comme vous le voyez visuellement c'est très très joli comme je disais contrairement à la version super nintendo les sprites sont très gros les rendus visuels sont très très détaillés et on n'a surtout pas de de bandes noires en haut et en bas le jeu se joue en plein écran avec un rendu visuel très très bon et vous pouvez aussi jouer à deux choses qui n'est pas possible sur super nintendo donc pour l'instant il ya encore des bugs comme on le voit à l'écran sur la mer et d'autres choses avec des problèmes de coloris mais bon le corps est en cours de développement donc c'est tout à fait normal et voilà c'est fini pour cette présentation du corps irm j'espère qu'il vous aura plu j'essaierai de refaire ce type de vidéos sur les prochains jeux qui seront sur ce corps là et on en reparlera très bientôt parce que ça n'arrête pas d'évoluer merci à tous ciao